Commençons donc par la Somalie où les pillages de vivres se poursuivent et rendent plus nécessaire que jamais l'intervention militaire. Des bandes armées ont bloqué de nouveau aujourd'hui un convoi de céréales et exercent un véritable raquette sur l'aide humanitaire. Comment se comporteront-elles à l'arrivée des premiers soldats de la force internationale ? C'est évidemment la question que l'on se pose dans ce pays où Bernard Kouchner a tenu à se rendre pour veiller à l'acheminement du riz français. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jérôme Bonny et Alain Dubas. La police n'a plus qu'un rôle de figuration dans la capitale somalienne. Ceux qui font la loi sont ceux que l'on appelle ici les techniques, rompus au maniement des armes, écumant la ville dans leur 4x4 équipé de mitrailleuses lourdes. Bernard Kouchner, en compagnie du représentant du Fonds des Nations Unies pour les Enfants, franchit la ligne de démarcation entre la partie sud et la partie nord de Mogadiscio, occupé par deux clans d'une même tribu mais qui aujourd'hui se haïssent à mort. Rencontre avec le responsable du secteur nord, le président par intérim Ali Mahdi. Il affirme souhaiter l'arrivée des troupes étrangères avec pour mission de restaurer la paix. Dans cette perspective, ajoute-t-il, optimiste, le prix d'une mitraillette est tombé de 5000 francs à 1000 francs sur le marché de Mogadiscio. Et de présenter à notre ministre des armements dont il affirme qu'ils ont été retirés à ses combattants, même si certains de ses véhicules semblent tout simplement en panne. Ce samedi matin, le ministre de la Santé semblait agir surtout en tant qu'envoyé spécial du président Mitterrand, en tournée d'inspection avant le débarquement des troupes américaines puis françaises. Mais après-midi, ils revenaient de plein pied dans l'aide humanitaire pour mettre la main au déchargement de quelques 4000 tonnes de riz envoyées au mois d'octobre par les écoliers français. De précieux sacs qui, après deux semaines de ronds dans l'eau du cargo Tadamne II pour cause de guerre, arrivent enfin sur les plages de la famine. Ils ont senti tout le symbolisme de ce geste des enfants français. C'est-à-dire, ils savent que tout le circuit est passé par l'éducation nationale, par la poste, par tous ceux qui nous ont aidés, et que chaque fois c'était un enfant parmi les 13 millions de français. Et je crois qu'ils ont senti peser cette détermination en faveur de la paix. À deux pas de là, ils sont des centaines qui attendent. Chacun représente une famille. Beaucoup ont marché plusieurs jours pour ce précieux mélange de riz, d'huile et, faute de viande, de haricots. C'est le couronnement du grand élan de solidarité de nos écoliers vers les enfants de Somalie, où un tiers de la population est menacée de famine, où 250 000 Somaliens sont en danger de mort d'ici à Noël. Des cuisines comme celle-ci, il y en a environ 800 dans toute la Somalie. La plupart sont gérées par la Croix-Rouge. Mais beaucoup de ces cuisines se trouvent à l'intérieur des terres, dans des zones de combat. Elles sont très difficiles à approvisionner, plus difficiles que dans la région de Monogadishio. Et c'est pourquoi ici, on attend avec beaucoup d'impatience l'intervention du gendarme américain qui pourrait se produire dès lundi, et puis à la fin de la semaine, l'intervention des troupes françaises et européennes.